La quête du Antarx Xerxes La quête du Antarx Xerxes Non seulement pour protéger Athènes Mais aussi pour rappeler Les souffrances qu'ont enduré Les pauvres pendant l'invasion A ton tour de m'apprendre quelque chose Tu as dit qu'on avait tenté de te tuer L'homme qui a tué le tyran Xerxes S'appelait Dardus Il faisait aussi partie D'une nouvelle espèce de meurtrier Comme la Perse n'en connaissait pas C'est lui Qu'on a engagé pour me tuer Engager un tueur de roi Pour éliminer un aveugle Pourquoi ? J'ai gagné ton intérêt Fais-moi un autre risque C'est que c'est un roi tout simplement En même temps la quête c'est le roi aveugle Je reviendrai te voir avec des histoires S'il te plaît reviens Dès que tu auras vu Un de ces Ok Donc j'en ai profité pour faire celle-ci Ça va faire de l'XP De l'XP, de l'argent et des fournitures Du coup je vais aller me faire cette quête Allez On va aller se refaire une bataille Parce que la bataille navale Ma vidéo J'enchaîne les deux Enfin les deux Là c'est le troisième épisode que j'enchaîne Troisième ou quatrième d'ailleurs On peut pas sauter Ah si on peut Voilà Donc on va aller se faire cette bataille Ça va me permettre de garder un petit coup de rythme Ça va me permettre de me faire peut-être un peu d'XP Au point d'expérience suivant Ce serait peut-être bien Que je fasse ça Parce que ça Quand on fait les batailles Justement Ça donne un gain Assez phénoménal Ça ce sera quoi ? Faut que je retire la Ouais faut que j'allasse au niveau supérieur Parce que ça je l'ai boosté J'arrive à nouveau à assassiner C'est déjà pas mal Peut-être ça Je sais pas Non les flèches Je sais pas Peut-être les flèches Parce que c'est vrai Quand on fait les batailles rangées Comme ça Si je peux les farmer en plus Ça me ferait pas mal de revenus avec Ah c'est encore ce maudit temple Que j'arrête pas de nettoyer A chaque fois que je traverse la région Je vous amène les loups Merde Eh ? Il bouge encore ? Ah c'est bon Il bouge plus Oui Une bataille se prépare Près de nos défenses Ça te dirait de combattre pour Sparte Aux côtés de vrais guerriers Mystios Oui Bah je viens surtout pour l'argent Le stuff et l'XP en fait Heureux de l'entendre Puis ça reste nos sourires aujourd'hui Donc là c'est un petit épisode Je sais pas si ça va faire un hors série Pas hors série L'objectif Donc c'est de mettre en feu Voilà On commence à ressembler à quelque chose Hop Là on va pouvoir Allez On va se recharger La jauge Non mais j'ai paré là par contre Hop 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 On va voir si Hop Hop Allez je vois On met la coupe Qui bat dessus Hop 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 Allez attaque Y'a pas un officier mon coin Hop Là c'est pas mal Ah là y'en a un Hop Bon ça c'est plutôt bien passé Et hop Il est où l'officier Ok 40 soldats 3 capitaines La première fois je crois que j'en avais fait 50 J'ai récupéré quoi ? Du 17 1200 c'est tout C'est pas exceptionnel Pourtant on a dominé largement 40 soldats tués Donc vous voyez si je booste Mon côté archer Si je peux en tuer plus Ça me permettrait de me faire plus d'XP Dans ces cas là Ah Y'a rien pour moi ici Purée j'ai rien à looter Pourtant j'en ai tué un paquet 40 Bah non Ok Aptitude Cri d'Ares Faut être niveau 23 Ça ce sera pas mal Un accès de rage survient Et toutes les attaques L'invigent 20% de gaz supplémentaire Pendant 10 secondes Pendant cette durée Toutes les attaques ennemies Ne sont pas létales Pas d'analyse requise En gros c'est bien péter quoi Ça Là il faut que j'ai la lance niveau 5 Pour faire ça Donc là je peux en faire 6 Pour l'instant Et je ferai plus de dégâts Ça ça peut être pas mal Que je pense à y booster Ou que je revienne Me concentrer sur le corps guerrier Parce que ça Ça pourrait être bien C'est 20 secondes 20 secondes Ouais je verrai ça au prochain Au niveau 21 peut-être Donc ça c'est fait Il faudrait que je vienne là C'est Corinthe Il faut être 20, 23 Ou Ah j'avais pas dit Que je jouais à l'oeil Non Allez On va passer par la terre On va se faire la bataille Pour donner Pour donner Corinthe Je pense qu'on va peut-être Se faire la bataille Pour donner Corinthe Au Au Spartiath Je le sais pas encore J'ai dû J'ai rencontré un lui Ouais c'était ça Allez Range donc tes armes C'est ici que j'explorais Un tombeau non Là bas oui Mince Là je suis couillon Je me suis planté tout seul J'ai déjà exploré Cette ruine Tiens je peux plus la faire J'étais persuadé que j'avais J'avais déjà fait ça Tiens Oh un pendu Je vais devoir faire très attention Par ici Enfin un Encore si on avait qu'un Ça irait Il est parti bien loin Il est parti bien loin L'élix Ah non c'est vrai que je suis jamais venu ici Allez on va continuer de piller ça gentiment Toi t'as eu chaud Toi t'as eu chaud un peu plus S'il passait je pense Merci merci Tu m'as offert la liberté T'es un gâteau T'es un gâteau T'es un gâteau Ah tant pis Allez on va se faire le bandit Hop voilà Voilà Comme ça c'est fait Du coup Je voulais aller où moi Bah je vais continuer d'explorer On va voir Là je dois avoir un point Quelque part Allez hop On va redescendre Faut que j'aille par où On va suivre la route On va passer devant le fort On va aller voir là C'est peut-être par là qu'il y a quelque chose Là c'est un fort spartiate Ce qui est marrant C'est qu'en renforçant la présence de Sparte En méga ris J'ai redonné le contrôle de cette zone à Sparte Alors est-ce qu'il y a un lion ou pas Ah il y a une grande cité là C'est quoi c'est du colorant De l'argile Alors c'est pas impossible que ce soit une fabrique d'argile Ah Cimetière Allez Règle numéro 1 Quand on arrive dans un lieu Cherchez le point de synchro Toujours Et ce qui était marrant C'est que dans la ville pirate Du coup là j'y repense en voyant les poules C'est que même les poules me considéraient Comme quelqu'un d'hostile quoi Poterie Donc c'était bien de l'argile Et à Corinthe Je devais me synchroniser avec quelque chose Est-ce que c'était ça ? C'était peut-être ça la gros Corinthe Ça devait être ça Non C'était le temple d'Aprolon Bon c'est déjà pas mal Fais-moi voir un peu ce qu'on a découvert Ah non Ah non la gros Corinthe C'est l'autre province C'est celle qui est là De toute façon Spartiate Athénia Spartiate Athénia Athénia Spartiate Spartiate Euh Pfff Allez Bon On va aller voir cette quête Hop Voilà J'ai pas trop envie de tuer du Spartiate Pour l'instant Tout meurtre de Spartiate Affaiblira la puissance Ouais ça va pas trop mal ensemble ce stuff Borneon Ouais il y a des trucs quand même Oula mais c'est qu'il y a du monde là Bon bah Ah On dirait Faut y aller On peut rendre Et on peut muscler Après tout mon coeur Tu peux bien me donner le nom que tu veux Moi je suis bien moins chère que les Etahir Et je me connais beaucoup mieux qu'elle En galipette dans la paille Et donc son nom ça ne te dit rien du tout Anthousa Je connais ce nom depuis toujours Mais je ne l'ai jamais vu Je sais que les Etahir Travaillent sur un pied d'égalité Mais Anthousa sort du lot Quand elle parle on l'écoute Je n'ai jamais rencontré ma culture Alors ne crois pas tout ce qu'on dit Elles vendent la même chose que beaucoup de filles de Corinthe Mais pour elles Ça dépasse la chair Ce sont des sortes de marchands Elles parlent aussi bien qu'elles sont belles Ça a l'air d'être un bon métier Tu n'as pas envie de venir Etahir toi ? Je ne suis plus de première jeunesse Mystios Le temps que j'apprenne leurs secrets du métier Les clients ne vous font plus de moi Ok S'il n'y a pas des Tahir ici Où sont-elles ? Elles sont bien trop fières pour traîner par ici Comme nous autres C'est en haut de la colline que tu les trouveras Dans la Crocorinthe Près du temple A satisfaire ceux qui vénèrent Aphrodite Donc des femmes de joie De petites vertus Donc il faut que j'aille vers la Crocorinthe Voilà ça j'ai déjà dit C'est des trucs qui m'énervent C'est des gars qui prennent des photos Sur le point de synchro Là c'est pareil Il n'y a rien qui m'énerve plus Niveau 38 Ah on se rapproche d'un autre Après ça peut avoir le coup de traversée J'ai pris mon point de synchro Qu'est-ce qu'ils ont pris en photo là ? Oui c'est vrai que là c'est joli par contre Je reconnais Il va falloir que je grimpe tout là-haut Il y a une route au moins pour y aller Ou il faut que j'escalade tout Parce que là je sens moyen l'escalade Il y a une route c'est obligé On va essayer de suivre là Sinon je pourrais utiliser Le suivi de route Lui il m'y amènerait Il m'a surtout amené à me faire bugger Voilà là j'ai activé Le suivi de route Voilà le suivi de route Ouais le suivi de route qui suit L'endroit où je regarde Uniquement l'endroit où je regarde C'est pas l'endroit où je cherche Remarquez c'est bien J'ai découvert la grotte des loups morts Alors est-ce qu'il y a moyen d'y aller Par la route ? Ça a l'air d'être là Ah dans la grotte des loups morts Ouais il y a des loups Il y a une route au moins pour accéder là-haut Bon bah je crois que je vais me taper de la barrape les amis Là on voit qu'il y a une corde pour descendre Je suis sûr qu'il y avait un moyen plus simple d'y aller Mais bon pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué vous me direz Allez on va continuer Ah On a une mission Non 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 Jo t'embarque pas Digresse pas Ah c'était où le truc pour sauter en rappel ? Ah c'était là On va prendre Icarus après avoir fait la synchro Ah là la Crocorinthe Voilà ça fait une bonne chose de fait Il y a un fort derrière nous Il n'est pas dans ce monde de plus assidu dans leur dévotion que les fidèles d'Aphrodite A toute heure les hommes la vénéraient avec les femmes Les femmes avec les hommes ne s'interrompant que pour dormir ou boire Ça copulait Il y a pas mal de gardes quand même Un temple en haut de la Crocorinthe Voilà ce que je cherche Les gens viennent ici vénérer Aphrodite Mais la vraie beauté C'est la vue C'est vrai que la vue est sympa Faut qu'ils se prennent Il faut que j'intervienne Faut que je me batte ou ? Attendez 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 Ah c'est pas ce que je veux faire Bien sûr tu m'attaques pendant que j'ai deux tournées Allez on massacre au temps Allez on massacre Allez on massacre au temps Une chose de faite, et toi aussi. Aïe. Le maquignon ? C'est clair. La dernière fois qu'un crétin a prononcé son nom, il s'est fait arracher la langue. Alors ce maquignon est un criminel de Corinth ? C'est le maître des marchés clandestins. Toujours une main tendue pour qu'on le fait, et l'autre serré sur une arme. Un monstre, assoiffé d'argent et de sang, voilà ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il veut aux étahiers ? Leur piter du fric sûrement ? Les raqueter ? Tu as deviné. Les étahiers gagnent beaucoup d'argent, alors ils veulent tout ce qu'elles contrôlent. Je préfère que les voleurs s'en prennent à elles plutôt qu'à nous. Je cherche un étahier. Si vous connaissez les étahiers, vous avez entendu parler d'enthousa. C'est elle que je cherche. On dit qu'elle est partout, et je ne l'ai jamais vue. Mais rien n'échappe aux étahiers. Je les ai vus se rassembler à la source de Pyrène, plus bas sur la montagne. Elles y retrouvent leurs clients, puis les emmènent ailleurs en secret. Bien. La prochaine fois, priez Aphrodite chez vous. Ok. Euh... Cette source, elle est où ? Pourquoi il court, lui ? Oh ! Le temps que j'y arrive, elle se compare à le cheval. Le temps que j'arrive là-bas, enfin... Je me suis compris. Le cheval n'arrivera pas, attends. Et il me reste 40 mètres à faire. Ah, laisse tomber Fauros. Ça ne devrait plus tarder maintenant. Non, j'en suis à peu près sûr. Ah, Axios nous a enfin trouvés. Elle me connaît déjà. Et tu la connais, elle. Voici Anthousa. Nous t'avons vu aider ses fidèles au Temple d'Aphrodite. Tu as prouvé que tu étais un ami. Tu entends ça, Ekaros ? Elle voit aussi bien que toi. Et quelqu'un ? Nous avons tous tes mérites. Surprise ! C'est Aspasia qui m'envoie. Elle est vraiment dans tous les plans, elle. Pourquoi ici ? C'est très dangereux, Corinthe. Je devais annoncer ton arrivée à Anthousa. Aspasia m'a appris un nouveau mot. Émissaire. C'est moi. Et maintenant, j'ai rencontré... Fais gaffe parce qu'il y a le bouc émissaire aussi. C'est quoi ? C'est facile. Maintenant, je peux t'aider. Hmm... C'est dangereux. Il y a dans cette ville, dépourvue de morale, un meurtrier sans scrupules. Tu ne peux pas me suivre comme tu le faisais à Kefalonia. Ma quignon, Cyclope, je suis bien arrivée jusqu'ici, non ? Elle a pas tort. Oui. Tu te débrouilles toujours. Nous devons entrer, Alexios. Nous ne sommes pas les seuls à observer. Suis-moi, nous parlerons. Je peux venir ? Si tu te tiens tranquille. À quoi dois-je ta visite ? Alcibiade m'a parlé de toi. Vraiment ? Mais encore. Je cherche une femme qui a fui Sparte. Il y a longtemps. Elle se faisait peut-être rappeler Myrine. Ou Phoenix. Qui est-ce ? C'est ma mère. Ta mère ? Mais tu n'as pas de mère. Marcos m'a dit qu'il t'avait élevée. Tu n'étais pas censée te taire, toi. Je vois. Ta question trouvera une réponse en temps voulu, mais ce moment n'est pas venu. Donc elle la connaît. C'est juste qu'elle ne veut pas me le dire. C'est l'heure que tu me dises ce que tu sais, un jour ou l'autre. Tu vas devoir me faire confiance. C'est en étant fiable que j'ai pu atteindre cette position. Tu as ma parole. Et tu peux toujours faire confiance à Alexios ? Si tu allais jouer, Fouibé. Rantouza et moi avons à parler. Si tu veux. Elle va rentrer cette petite. Je te propose à marcher. Mais elle est trop curieuse. Aide-moi. Aide-nous à nous renforcer. Le maquignon doit définitivement disparaître de Corinthe. Ça ne t'engage à rien d'autre. Crois-moi. Ok. Sage décision, mon cher Mistyos. Si je suis arrivé où j'en suis, c'est parce que je sais reconnaître les bonnes occasions. Nous voilà partenaires. Bon. Tu as entendu parler du maquignon ? Vite fait. D'après ce que disent ces partisans, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Oh oui. Je suis sûre que ces victimes regrettent leur insouciance. Moi, je garde les yeux ouverts. Tu as su tirer ton épingle du jeu. Tu es toujours vivante. Pour l'instant. Mais ces hommes ont réussi à constituer une petite armée. Maintenant, ils attaquent les gens dans les rues. Nous y compris. Il a tué des Etahir ? N'exagérons rien. Nous ne sommes pas si faibles. Mais il faut agir avant que ça n'aille trop loin. Je ne suis pas la seule à avoir besoin d'aide. Mes alliés, Damalis et Irina, ont aussi des ennuis. Toujours le maquignon. J'en suis certaine. Retourne la situation afin qu'il souffre à son tour. Tu trouveras Damalis ici, à la source. Mais Irina est au jardin de Béler au fond. Moi, je n'ai pas vraiment besoin de savoir ce qui leur arrive. Bien. Le maquignon paie ses hommes grâce à ses activités de contrebande. Surtout la vente d'armes. C'est ce qu'il y a de plus lucratif depuis le début de la guerre. Par conséquent, si le commerce du maquignon ralentit, ses hommes auront faim. Tu as tout compris. Va à son entrepôt du port de l'Ecaillon, et brûle toutes ses marchandises. Oh, je t'en vais me faire plaisir. Très bien. Cet entrepôt va finir en cendres. C'est elle qui a sa quête. Elle est juste en face de moi. Bon, on va accepter sa quête. On va aller la voir tout de suite. Non, on va se faire ça au prochain épisode. Ouais, on se fera ça au prochain épisode. Donc, au prochain épisode, je vais parler à cette brave dame, là, qui semble soucieuse. Voilà, je vais parler à cette brave dame, là, qui semble soucieuse. Et puis, je vais essayer de faire un peu des torts au maquignon. Allez, tchou tchou les amis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner.